Diascopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diascopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diascopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 22 novembre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté de l'Arabie Saoudite L'Arabie Saoudite où séjournaient nos léopards d'eau Les léopards U20 qui s'étaient brillamment qualifiés pour la prochaine canne U20 Qui aura lieu également du côté du Maroc Et qui sont justement en préparation de cette prochaine canne Et qui ont joué du côté de l'Arabie Saoudite contre l'équipe saoudienne UU20 Pour le premier match, nos léopards avaient été battus sur le score d'un but contre deux Et pour le second match, ils ont réussi à faire un match nul Ils auraient pu y remporter ce match puisque c'est eux qui avaient ouvert le score Ils ont finalement été rejoints par l'équipe haute Et le média congolais Actualité.1cd nous redonne le film de ce deuxième match Match nul de nos léopards U20 au travers d'un article intitulé Léopards U20, les léopards d'eau terminent avec un nul face au Falcon vert Les léopards des moins de 20 ans U20 de la RDC ont fait match nul un but partout Ce mardi 19 novembre à Jeddah contre les Falcons vert de l'Arabie Saoudite Lors d'une rencontre amicale de préparation pour la coupe d'Afrique des Nations Cannes U20 qui aura lieu au Maroc en 2025 Les jeunes léopards n'ont pas pu conclure leur premier stage de préparation Avec une victoire malgré leur performance globalement convaincante Ils n'ont pas pu se venger après leur défaite un but contre deux Lors du match allé contre ce même adversaire Les fauves congolais avec un visage offensif Et différent de celui du premier match Enmarqué par Axel Kayomo du FC Stade Lausanne Uchi Avant que les Falcons verts ne parviennent à égaliser Ce score n'avait pas évolué jusqu'au coup de sifflet final Malgré les efforts des deux équipes Bien que ce stage ait été marqué par une défaite Et un match nul 1-2 puis 1-1 Lors de ces deux matchs de préparation Les indications sont claires pour les fauves congolais En effet, le staff technique de cette sélection congolaise Dirigé par Guy Bukasa Visait à établir une symbiose entre les joueurs évolués à l'extérieur du pays Et ceux qui ont pris part au dernier tournoi zonal de l'Unifa Qui a instauré l'esprit d'équipe en vue de rendre plus fort Cette sélection de la R.D. Congo Alors voici les onze des départs pour ces deux matchs D'abord pour le match où les Lopards avaient été battus par l'équipe saoudienne Deux buts à un avec Tony Talassi et Axel Kayomo Avant poste de l'attaque des Léopardo Et nous avions donc comme gardien début Uchudi Et comme défenseur les centraux Effouelé ainsi que Salomou Effouelé qui était du reste le capitaine Latéral droit Moukandila Latéral gauche Ouilangi Au milieu Les deux milieux défensifs Nous avons Aoka et Maakoko Les excentrés Nous avions Tanda côté droit Et nous avions Manitou côté gauche Avec nos deux attaquants Kayombo ainsi que Talassi Ça c'était lors du premier match Et sur le banc nous avions Tuturayan Bopaka Shindani Kalonji Idumbo Loukombe Nous avions Bayangini Sam Mboko Mavutuka Matobo Shabani Ainsi que Dienena Donc ça c'était pour le premier match Match perdu par Lelopard Pour le second match Voici le 11 De départ Cette fois C'est le gardien Tutu Qui aura la confiance du staff technique Mais en défense centrale Effouelé Sera toujours présent Et toujours en tant que capitaine Au côté de Kalonji Latéral droit Moukandila Latéral gauche Il y a eu changement Cette fois-ci C'est Bongeli Et comme milieu défensif Aoka Et Makoko Toujours Et nous avions Loukombe Derrière L'attaquant de pointe Kayombo Cette fois Et décalé du côté droit Matobo Du côté gauche Et Talassi En pointe De l'attaque Cette équipe a réussi A arracher Un match nul D'un but partout Face au U20 Saoudien Un match Où les Lopardo D'ailleurs menés au score Avant d'être rejoint L'enseignement Que je tire Par rapport à cette équipe Une équipe Qui s'est qualifiée Je dirais de justesse Avec toutes les difficultés Qu'elle a connues Du côté de Brazzaville Avec seulement 14 joueurs Je crois Mais Guy Bukassa A réussi Avec beaucoup d'abnégation De cette équipe-là Une équipe Qui s'est battue Jusqu'à la dernière minute Pour renverser la vapeur Surtout face au diable Au diabloté Rouge Du Congo Brazzaville Qui les avait battus Lors du match De groupe Et finalement Au final Ce sont les Lopardo Qui ont pris Le dessus Brillamment D'ailleurs Et franchement Ils sont à féliciter Mais pour Ce stage Certes Le bilan On peut dire Est négatif Avec une défaite Et un match nul N'oublions pas Qu'ils ont joué En Arabie Saoudite Donc le pays De l'équipe Avec qui Nos Léopardos Ont eu à Évoluer Contre qui Nos Léopardos Ont eu à évoluer Mais quand même Le point positif Pour moi C'est que Nos Léopardos Ont marqué Lors de toutes les deux Rencontres Et je pense que C'est du positif Je pense que Guy Poukassa Qui avait comme Objectif D'essayer de créer Cette symbiose Entre les joueurs Évoluants A l'étranger Surtout ceux Venus de l'Europe Et ceux Qui évoluent ici Sur le plan Locale Et qui ont réussi A justement Nous donner Cette qualification Je pense qu'il aura Quand même Réussi Cela Et félicitations A lui Tout à fait Donc J'attends encore Le résumé De la seconde Rencontre Mais la première J'ai vu C'est vrai Que les Léopards Ont certes perdu Ils ont gaspaudé Aussi Il faut dire Un grand nombre Quand même D'occasion Le bilan aussi Ils auraient pu partir Avec un minimum D'un but Mais donc Moi c'est que La conclusion Que je peux avoir Lors de cette rencontre C'est qu'il y a quand même Quelques certitudes Même pour Boukassa Il y a des joueurs Qui ont participé Aux deux rencontres Comme titulaires Donc il y a le défenseur Eiffelé Le capitaine Qui évolue du côté de Toulouse Donc c'est un binational Un expatrié Donc il y a L'arrière droit Moukandi C'est qui a débuté Les deux rencontres Il y a Aoka Au milieu du terrain Qui a fait Aoka et Makoko La paire du milieu Tout à fait Motusami Piquel Voilà exactement Ils ont débuté aussi Les deux rencontres A droite il y avait Tanda Qui évolue du côté De la Chambre de Réa De Jeune Pour le premier match Et devant il y avait C'est vrai qu'il y avait Comment il s'appelle Kayombo Et Talas Kayombo et Talas Au premier match C'est Manitou La pépite Qui évolue du côté De Amiens Qui avait joué Au match retour C'était le joueur C'est Matoubo Des aigles verts Je pense Tout à fait La pépite Des aigles verts De la République Les aigles du Congo Parce que c'est Les aigles du Congo Les aigles que l'équipe Cher à A Vidéjimanga Les aigles du Congo Les aigles du Congo Donc voilà Ils ont perdu deux ans Après avoir été menés Deux-zéros Face à l'équipe Lors du premier match Le deuxième match Ils menaient au score Malheureusement Ils se sont fait rejoindre Les aigles de Néopar Nous ont quand même Montré deux visages C'est-à-dire Le premier match Ils se sont menés Deux-zéros Ils parviennent à réagir A réduire le score Et au deuxième match Ils le mènent Et ils se sont rejoints Donc là c'est quand même Une faiblesse aussi Mais ils ne perdent pas ce match Tout à fait Exactement Et mon coup de cœur A marqué le but Congolais Il s'agit d'Axel Kayongo On fera un portrait de lui Dans pas longtemps La pépite Qui évolue du côté De Lausanne Le stade En deuxième division C'est un joueur qui appartient A Bale Mais Bale l'a prêté Pour qu'il s'aguerrisse un peu plus Il l'a prêté du côté De Lausanne Et à Lausanne Ça marche plutôt bien pour lui En 11 match Il a déjà marqué 4 buts Et délivré 3 passes décisives Donc en 11 match Il a été décisif A 7 reprises C'est pas mal C'est un joueur Qu'on continuera à suivre Je pense que En tout cas Ça serait vraiment intéressant J'aime quand même bien La symbiose entre les joueurs locaux Et les joueurs pro En tout cas J'ai hâte de voir Ces jeunes pépites Qui représentent quand même La relève De demain Il ne faut pas oublier Que dans cette équipe Dans cette génération Enfin Ils sont peut-être Une année les premiers Certains joueurs Donc il y a aussi Des joueurs comme Galae Moukaw Et Noa Sadiki Donc les voix Voir des joueurs Avec qui ils étaient En stage Il y a l'année passée Si tu commençais un match Avec les A Ça doit je pense Les motiver Au plus haut point Voir aussi un joueur Comme Oscar Kabut Qui a quand même eu Du temps de jeu Ça doit les motiver A travailler D'arrache pied Pourquoi Pour le pas Pour Pourquoi pas Oui parce que Oscar Kabut Était avec eux en stage Tout à fait Il a été rappelé De ce côté Juste pour combler Ce vide créé Par l'absence De Gaël Kakuta Et Oscar Kabut Un excellent joueur Aussi qui a tout à fait Sa place Peut-être même Dans le 11 de départ De Guy Bukasa Ce qui est Une très très bonne chose En tout cas Moi personnellement J'attendrai la canne Avec impatience Pour voir comment Cette canne au moins On aura lieu en 2025 On ne sait pas encore quand Mais le 4ème qui est sûr Elle aura lieu en 2025 Donc voilà Les Léopards U20 De la République démocratique Du Congo Qui font aussi des résultats Un peu en parallèle Avec les Léopards Seigneur A Et c'est Léopards U20 Qui ont une raison D'être motivés Davantage Puisqu'ils sont Je dirais La pépinière Des Léopards A Et Sébastien Desabres A un oeil Sur cette équipe La preuve Oscar Kabuit Qui a rejoint La tanière Pour les deux Dernières journées Des éliminatoires De la canne Maroc 2025 Pour les A Bien évidemment Et qui a même eu Du temps de jeu Et il était pas mal Pour sa première Avec cette équipe nationale Je crois que c'est Vraiment un motif D'encouragement Pour ces joueurs là De savoir Qu'ils peuvent Anytime Rejoindre la tanière Donc si On cite Oscar Kabuit On prend Galel Moukahu On prend Nohan Sadi Qui 3 Léopards Do U20 Qui ont rejoint La tanière Donc Ben Masta Donc Ben Masta Ben Mabalit Ben Masta Donc Ben Mabalit 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 Donc c'est aussi ça qu'on a recherché Donc on a joué pratiquement face à l'éthiopie Et les gens qui sont centrés à l'éthiopie Si les gars sont centrés à l'éthiopie Donc les gens qui sont centrés à l'éthiopie On peut conclure que le seul élire qui centre c'est Meshak Meshak? Peut-être dans une moindre mesure Pour Meshak est-ce que Meshak? Mais quand tu peux me concentrer les choses Meshak est-ce que Meshak est-ce qu'il y a une blague? Et d'ailleurs c'est le joueur le plus prolifique Et il y a Sébastien Desabres Donc voilà nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive De ce vendredi 22 novembre 2024 A Botama Lilo le 22 novembre Bon anniversaire, la meilleure buteur est à Léopard Avec 22 réalisations Je me souviendrai toujours de son but Lors de notre défaite 2 buts à 1 au Mexique Où Dieu merci Mbokani connaissait je crois sa première Avec l'équipe nationale Deuxième avec l'équipe nationale Et puis on a beaucoup de gens qui sont sur Youtube On a un peu de ta langue Mbokani est où tu es dans le milieu A même si on a un ballon A Zalaïka On a un défenseur mexicain A conclure Donc félicitations Adieu merci Mbokani Surtout heureux anniversaire à lui Je te souhaite en tout cas la paix On a un peu de ta langue Et bientôt on sera avec lui à Kinshasa Ou ça la pub Il y a un match qui est dans la légende Le 3 décembre Et en parallèle évidemment Bon anniversaire au Moudjahidine Du sport congolais Roger Lomponda Et dans le groupe Il y a des balles Et il y a des très bien Et il y a des grands fans Pour le football Donc voilà Si vous avez aimé Laissez nous un maximum de j'aime Partagez avec nous en commentaire Votre point de vue Sur ces Leopardo Qui n'ont pas fait piètre figure Malgré une défaite Et un match nul Vous êtes nouveau sur cette chaîne DiascoFoot Sachez que nous sommes Le miroir du football De la diaspora congolaise Abonnez vous Et n'oubliez pas d'activer La petite cloche de notification Histoire de ne plus rien manquer Des prochains sujets Que nous allons vous proposer Encore une fois Merci à vous avec espoir De vous retrouver bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant portez vous bien Et DiascoFoot vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501